Bonjour chers cancers, donc on commence tout de suite pour vous le signe des cancers. Alors l'archange qui vous accompagne, Raziel, Raziel qui est l'archange, avec lui plus rien n'est pareil, pardon, je commence déjà à bégayer. Avec lui plus rien n'est pareil, c'est l'archange qui amène le chemin vers l'indépendance. Voilà, c'est l'archange qui favorise la créativité, qui favorise l'originalité, qui favorise les nouvelles opportunités, voilà, et qui met en place de nouvelles orientations. Donc on va voir à quel point il est pertinent dans ce jeu, voilà, et comment il vous accompagne. Alors on commence tout de suite avec la première ligne, et nous avons comme première carte la persévérance. Alors la persévérance, cette carte 19, ce qu'elle nous dit, alors 9 et 10, donc c'est le début d'un nouveau cycle, cette carte elle nous dit que le succès arrive à vous grâce à la persévérance. qu'on vous dit de continuer à faire des efforts, à fournir les efforts nécessaires pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors cette carte de la persévérance, elle est associée aux cartes de l'ascension, magnifique carte, de l'amitié, et à la carte du faux pas. Alors l'association de ces trois cartes, c'est comme si, la carte du faux pas, c'est une carte qui nous dit que peut-être on, alors il y a potentiellement, soit on a fait un mauvais choix, soit on a commis une erreur de jugement, soit on a agi par orgueil, ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme ça avec nous, puisque nous avons la carte de l'amitié également, mais la carte de l'amitié, elle nous parle aussi de confiance. Elle nous parle d'affection, elle nous parle de confiance, elle nous parle de partage, elle nous parle de complicité. Alors il y a quelque chose qui s'est peut-être produit, voilà, avec quelqu'un, ou peut-être que vous, vous sentez comme ça, peut-être qu'il y a un faux pas, ou une erreur de jugement qui a été commise. Et donc là, en fait, on vous dit, c'est comme si cette situation vous affectait, et qu'on vous dit, bon, voilà, vous avez envie de résoudre cette problématique, ou en tout cas, pour sortir de ça, allez-y par le moyen qui est le plus pertinent pour vous. Réglez cette situation, voilà, d'une manière ou d'une autre, comme c'est une situation qui vous affecte. L'ascension, vous voyez, c'est... On va voir les choses avec plus de... Comment vous dire ? L'ascension, en fait, c'est la carte qui vous dit, avec la persévérance... Je vais les lire un petit peu comme ça. La carte de l'ascension, c'est aussi la carte du dépassement de soi. C'est la carte de la réussite professionnelle, mais c'est de l'ambition, de la progression, etc. Mais c'est aussi la carte du dépassement de soi. Alors, peut-être que là, peut-être qu'il va falloir que vous preniez un petit peu sur vous, avec également cette carte de la persévérance, pour aller régler une situation... En tout cas, c'est une situation qui vous affecte. Alors, évidemment, je le répète, ce tirage ne peut pas correspondre à 100% des cancers. Voilà, mais pour les personnes pour qui ce tirage résonne, alors, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Sur la seconde ligne, nous avons la carte numéro 9, qui est la carte des priorités. Et cette carte numéro 9, ce qu'elle nous indique, c'est que... En fait, elle invite à cultiver l'ouverture d'esprit. La connaissance de soi. Donc là, on est aussi dans le dépassement de soi, dans cette situation. Donc là, parce que les cartes qui sont associées à cette carte de la priorité, c'est la carte du droit, c'est la carte de l'illumination, c'est la carte de l'errance, et c'est la carte de l'échec. Alors, ces quatre cartes... associées à la carte de la priorité, il y a peut-être une situation, soit une situation de blocage, avec cette carte de l'errance, soit une situation qui vous rend triste. Est-ce que c'est lié à ça, vous me direz ? En tout cas, il y a vraiment un sentiment de... comme quelque chose qui... ou qui n'a pas abouti, ou quelque chose qui n'est pas en... où on se sent impuissant, vous voyez, où il y a une forme de situation bloquée, c'est aussi ce que nous dit cette carte de l'échec. Quelque chose peut-être qui ne s'est pas concrétisé, et qui vous rend triste, ou qui vous affecte d'une manière ou d'une autre. Avec la carte du droit, ça me fait penser plutôt à quelque chose de contractuel. Alors, je ne sais pas si c'est lié peut-être à l'achat ou à la vente d'une maison, et peut-être que ça ne s'est pas réalisé. Voilà, peu importe ce que c'était à partir du moment où ça devait être légalisé. Quelque chose qui est lié à des écrits, comme si quelque chose ne s'était pas réalisé. Et donc, là, ce qu'on vous dit avec cette carte de la priorité, c'est recentrez-vous sur ce qui est essentiel, recentrez-vous sur vous, réétablissez des priorités, parce que nous avons également la carte de l'illumination. Donc, la carte de l'illumination, qui recouvre toutes ces cartes-là, c'est une très, très bonne carte, parce que ce qu'elle nous indique, cette carte de l'illumination, c'est que vous allez avoir une ouverture, c'est que vous allez avoir un éclaircissement, c'est que vous allez avoir une solution positive, qu'il va y avoir une issue favorable à cette situation. Donc, avec cette carte de la persévérance, avec cette carte de réétablir ses priorités, c'est-à-dire de ne pas se laisser abattre, de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment, les bonnes nouvelles vont arriver, voilà, les bonnes nouvelles vont arriver, même si vous êtes passé par ce sentiment de blocage, ou de tristesse, ou voilà, où vous êtes affecté, parce que vous avez ce sentiment que les choses n'avancent pas, en tout cas comme vous le souhaiteriez. Sur la dernière ligne, nous avons la carte de la progression, nous avons la carte de l'été, donc c'est maintenant que ça se passe, alors soit c'est cet été, soit c'est pour une période de trois mois. Nous avons la carte des chakras, et nous avons la carte de l'éloignement. Alors, ce que nous disent ces cartes, La carte de la progression, c'est une carte qui nous dit, c'est une carte qui nous dit qu'il y a un changement progressif qui se met en place. Un changement progressif qui se met en place peut-être depuis plusieurs semaines, ou peut-être depuis plusieurs mois. Et c'est un changement qui peut-être qui peut vous bouleverser un peu. Voilà, parce que c'est peut-être un changement qui va induire de sortir de votre zone de confort, vous voyez. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Parce que ce changement progressif, il est en marche, où il va se mettre en marche si ce n'est pas déjà le cas, pour vous aider à trouver votre chemin. Et là, vraiment, c'est la carte qui vous dit mettez-vous à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. Parce que le moment que vous êtes en train de vivre, là, c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est important parce que c'est comme s'il y avait un nouveau palier qui allait être franchi dans un domaine de votre existence. Et pour vivre au mieux ce changement, là, on vous dit, suivez votre cœur. Et pas votre égo, ni le conseil des personnes qui peut-être voient surtout leurs propres intérêts. Alors, peut-être qu'on en est là, je ne sais pas, vous me direz. Mais dans tous les cas, mettez-vous vraiment à l'écoute de votre ressenti. Accompagné de ces cartes, je dirais que ça ne fait que confirmer. Mais c'est-à-dire que là, on est avec le chakra, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'équilibre émotionnel, on est dans le recentrage. L'éloignement, c'est effectivement, peut-être, pas peut-être, c'est le recentrage sur soi. Une autre des options possibles, c'est peut-être de s'éloigner d'une situation. En tout cas, là, je crois que l'idée générale de cette ligne, c'est de dire, ok, on va se... Je me recentre sur moi, je fais le point, je prends du temps, je m'isole, parce qu'il y a besoin de faire le point, il y a besoin de se rééquilibrer, il y a besoin de réétablir des priorités, de repositionner, peut-être, son existence, mais en vous mettant à l'écoute de vous-même. Vous êtes la priorité. Voilà, vraiment, peu importe ce qui se passe autour de vous, même si vous avez des personnes qui ne vont pas forcément dans votre sens, la chose la plus importante à faire durant cet été, c'est de vous écouter. Voilà, de vous écouter, de vous remettre en conformité, de vous remettre en équilibre, de vous recentrer et peut-être que vous allez avoir besoin de vous éloigner, peut-être de vous séparer ou pendant un temps, en tout cas, pour réfléchir et pour aller un peu plus vers votre autonomie, vers qui vous êtes. Voilà pour cette dernière ligne. Alors, j'ai piqué aussi pour vous une carte dans cet oracle que j'adore qui est l'oracle des portes de l'intuition qui est la carte de la, je ne sais pas si on voit très bien, de la logique. Je vais vous la lire. Cette carte de la logique, elle nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors, ce que nous dit cette carte, ce que nous dit cette carte, c'est que ce qui vous arrive est en résonance avec qui vous êtes. Et peut-être que vous êtes baigné dans un système auto-organisé, vous voyez, où tout ce qui se produit dans votre vie, dans tous les cas, ce n'est jamais le fruit du hasard. Mais vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, ce que vous pouvez assumer, ce que vous pouvez transformer. mais parce que même quand vous avez l'impression, vous savez que peut-être les situations sont trop dures, que vous n'allez pas vous en sortir, etc. Cette carte, elle vous dit mais vous avez les ressources nécessaires pour les affronter, pour affronter toutes les situations que vous vivez dans votre vie. Manifestement, il y a quelque chose peut-être un petit peu de compliqué, voilà, en tout cas, dans votre existence en ce moment, vous me direz via les commentaires. Et même s'il y a une situation qui peut-être prend une tournure un peu dramatique, alors peut-être liée à ça, à ce faux pas, peut-être quelque chose qui vous affecte. L'appréciation que vous avez des choses, je crois que la carte de la logique, elle nous dit ça aussi, l'appréciation que vous avez des choses va faire la différence, c'est-à-dire le regard que vous allez porter sur la situation va faire en sorte que vous allez bien le vivre, très bien le vivre ou mal le vivre ou très mal le vivre, vous voyez, parce que deux personnes dans la même situation ne vont pas réagir exactement de la même manière, donc c'est qu'il y a bien quelque chose d'intime qui est touché en nous. Donc là, en fait, c'est un peu de poser les choses d'une manière structurée, concrète, logique pour remettre les choses à leur place, toute proportion gardée et voir ce que vous pouvez tirer de constructif de cette situation. Voilà ce que nous dit cette carte de la logique. Et puis, j'ai tiré également une carte de l'oracle de l'archange de Métatron que j'aime beaucoup et la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la volonté. Alors cette carte de la volonté, elle nous dit jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif ? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision. On en est là, c'est-à-dire de vous isoler pour vous recentrer. Pour prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition, ayez la volonté de persévérer, ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. C'est fascinant. Donc, voilà, je crois que cette carte, elle résume, elle résume tout. Ce qu'elle nous indique, c'est que vous êtes peut-être à la croisée des chemins, mais vous êtes debout et peut-être que vous êtes immobile face à deux routes différentes. Et là, la question, c'est, vous voyez, vous êtes là, je prends à gauche ou je prends à droite, c'est laquelle vous allez choisir. Et c'est un peu comme s'il y avait une route qui représente la vie que vous avez actuellement. vous pouvez choisir de rester au même endroit, de ne pas faire d'efforts, de stagner dans la même routine ou dans les mêmes horaires ou dans la même situation sans amélioration parce que ça vous convient, il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc la deuxième route, c'est comme une nouvelle étape dans votre vie, vous voyez, dans cette croisée des chemins. C'est un peu comme aller dans la direction de l'atteinte de vos rêves. Mais si vous empruntez cette route, vous allez devoir faire preuve de volonté. Vous allez devoir faire preuve de persévérance. Vous allez devoir établir vos priorités pour atteindre ce que vous désirez le plus. Et pour atteindre ce que vous désirez le plus si vous ne le savez pas a priori en conscience, en fait, ce temps d'isolement, ce temps où vous allez vous recentrer, ce temps où vous allez vous donner la priorité, donner la priorité à vos envies, etc., va vous permettre peut-être et je vous le souhaite de savoir ce qui est bon et de ce qui est juste pour vous. Voilà mes chers cancers.